Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui de nouveau avec Mélanie. Bonjour à tous. Tu es orthoptiste, aujourd'hui on va parler de l'astigmatie, qu'est-ce que c'est ? L'astigmatisme c'est un trouble réfractif aussi, comme la myopie et l'hypermétropie. Sauf qu'on peut être astigmate et myope, hypermétrope et astigmate, mais un oeil ne peut pas être myope et hypermétrope, ça veut dire qu'il est trop gros ou trop petit en même temps, c'est pas possible. Mais l'astigmatisme c'est différent, parce qu'au lieu d'avoir, pour être un peu grossière, l'oeil est rond comme un ballon de foot, normalement, et là il serait plutôt comme un ballon de rugby. Donc il est un petit peu arrondi comme ça, et quand la lumière arrive, c'est ce qu'on appelle, ça se fait diffracter, donc c'est un peu baveux. C'est avec l'astigmatisme qu'on va facilement confondre un F et un P. D'accord. Vous voyez, ça fait un peu baveux, donc chez les enfants, un signe typique de l'astigmatisme, c'est quand ils commencent à copier au tableau, ils vont se tromper entre le 6, le 8, le 9. D'accord, parce que ça ressemble, comme c'est baveux, et où ils peuvent mettre un peu la tête sur le côté pour essayer de trouver un angle. D'accord, d'accord. Et donc c'est très gênant, parce que autant l'hypermétropie et la myopie ont plein peu forcé, autant l'astigmatisme, on n'a pas de capacité, donc c'est tout en flou. Et les astigmates se reconnaîtront, c'est ceux qui ne supportent pas avoir des phares de lumière aussi, parce qu'au lieu de rayon, il passe directement, il est diffracté, donc déjà un phare, ça éblie, alors là, c'est très désagréable. D'accord, d'accord. Donc la signe-matte porte ses lunettes très régulièrement, et ça l'aide dans la vision de loin et la vision de près, partout en fait. Ok, parfait, très bien, nickel. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501